Donc, petite capsule vidéo sur les aimants. On va commencer le chapitre 5, c'est ça, en parlant du magnétisme. Ensuite, on va parler de l'électricité. Puis on va refaire tout ça, on va remélanger ces deux parties-là pour parler de l'électromagnétisme vers la fin du chapitre. Donc commençons aujourd'hui avec les aimants. Premièrement, vous avez déjà écouté le CEPA sorcier sur le magnétisme. Si vous ne l'avez pas fait, allez l'écouter. Dans le CEPA sorcier, on avait parlé des lignes de champ, la création des aimants et le champ magnétisme terrestre. Ça, ça va être trois des points qu'on va reprendre le temps de revenir dessus. Parce qu'ils ont passé soit rapidement ou c'est des points plus importants que je veux qu'on parle un petit peu plus. Donc, premièrement, les lignes de champ. Si on regarde ici, on a une petite vidéo, un petit extrait, je vais vous le faire réécouter. Lorsque l'on approche deux aimants l'un de l'autre, en présentant le pôle sud de l'un au pôle nord de l'autre, eh bien, les lignes de champ passent d'un aimant à l'autre et forment un pont. On constate alors que les deux aimants s'attirent. À l'inverse, lorsque deux pôles sud, deux pôles nord d'ailleurs, sont face à face, eh bien, les lignes de champ ne peuvent pas passer d'un pôle à l'autre. Elles se repoussent. Donc, ici, on voit très bien la situation où les lignes de champ se repoussent avec l'allemagne de fer. Sauf que si on veut faire l'analogue de ces deux situations-là, à schématiser, on les voit juste ici. Par exemple, si je prends deux pôles nord, ça pourrait aussi bien être deux pôles sud, et je viens les approcher, là, ça va me faire cette situation-là où mes lignes de champ se repoussent, tout comme on voit les lignes de fer ici qui se repoussent. Si on recule un petit peu avant, on voyait vraiment que les lignes de fer se connectaient, ça faisait un pont, et on peut le représenter comme juste ici, on voit avec ce schéma-là. Donc, ça, ça représente de façon plus schématisée, là, ce qui se passe dans notre vidéo. Donc, lorsqu'on approche l'aimant... Une petite chose qu'il faut mentionner lorsqu'on parle des lignes de champ, qu'il faut remarquer, c'est si on regarde la distance entre mes lignes de champ, si on regarde celle au contour, on voit que la distance est beaucoup plus grande que la distance entre les lignes de champ plus au centre. Ça, ça vient vous montrer que le champ magnétique est plus fort en tant que tel. Donc, plus mes lignes sont rapprochées, plus le champ magnétique est fort. Donc, si je viendrais dessiner un petit peu plus de lignes ici, là, j'en dessine encore plus, ça va venir me dire que le champ magnétique est beaucoup plus fort au centre, et là, qu'il devient de moins en moins fort à l'extérieur, parce que les lignes prennent de plus en plus de place. Donc, lorsqu'on a un aimant plus fort, vous allez voir qu'il va y avoir plus de lignes de champ, que lorsqu'on a un aimant qui est un petit peu moins fort, on va dessiner un petit peu moins de lignes de champ. Ça nous permet aussi de remarquer que plus je m'éloigne de mon pôle, donc plus je m'éloigne du pôle nord ici, plus la distance augmente. Donc, on peut voir que plus je suis loin de mon pôle magnétique, moins le champ magnétique est fort. Et ça, c'est bon pour mon pôle sud, mon pôle nord. Tout champ magnétique, plus il s'éloigne de sa source, moins fort il va être. Donc, c'est pour ça qu'un aimant, comme on le montrait aussi dans la petite vidéo du « Je ne sais pas ce sorcier », un aimant ne va pas attirer un objet qui est très, très loin. Il va attirer un objet qui est relativement plus proche, parce que le champ magnétique devient trop faible lorsqu'il s'éloigne. Là, ici, il y a une autre petite capsule. Mais maintenant, pour vous montrer l'aimantation des matériaux ferromagnétiques. Parce que lorsqu'on parle d'aimants, il va y avoir différentes façons de faire des aimants. Sous-ci, j'ai un aimant naturel. Donc, ça, un aimant naturel, il est naturellement inventé, mon morceau de roche. Donc, je n'ai rien à y faire. J'ai des aimants artificiels. Les aimants artificiels vont être soit temporaires ou artificiels. Dans la petite vidéo, on montre comment faire un aimant temporaire. Donc, comment on va faire pour faire ça, juste ici. Lorsqu'on approche l'aimant de l'échantillon de fer. Eh bien, les petits aimants à l'intérieur de l'échantillon s'alignent sur l'aimant. Les parois disparaissent au profit d'un seul et unique domaine. Et lorsque tous les aimants sont alignés à l'intérieur de l'échantillon, eh bien, cet échantillon est devenu un aimant. Tu as raison, Jamy. Ça marche. Regarde, grâce à cet aimant, eh bien, cette barre de fer, à son tour, est devenue un aimant. Regarde, la preuve, elle attire les clous. Seulement, attention, si je retire l'aimant, hop, c'est fini. Les clous finissent par retomber. Ça, c'est parce qu'avec ce type de matériau, le fer, l'aimantation, n'est que temporaire. Dès qu'on éloigne l'aimant, les domaines magnétiques reprennent leur position initiale. Heureusement, aujourd'hui, on sait fabriquer des aimants permanents. Là, on voit une petite chose que je veux vous mentionner. Vous avez peut-être remarqué lorsque vous avez écouté le « C'est pas sorcier » pour la première fois. Il y a un clou qui reste collé initialement. Ça, c'est pourquoi on va en parler tout de suite après, mais gardez ça en tête qu'on dirait que l'aimant reste... C'est pas instantané. Là, si on regarde exactement ce qui se passe, on le voit très bien avec la petite animation qu'il nous montrait, mais on peut aussi le voir de cette façon-là, un petit peu plus schématisé, les flèches représentant mes différents pôles, mes différents domaines. Et là, lorsque je viens magnétiser, lorsque je colle un aimant sur mon fer, ou sur tout matériau ferromagnétique, tous mes domaines vont s'aligner. Et là, je vais avoir un aimant, mon aimant, qui est temporaire. Pourquoi? À cause de la rémanence magnétique. Ça, la rémanence magnétique, c'est ce qui nous permet d'expliquer pourquoi il y a un petit clou qui reste collé sur ma barre de fer, même lorsque je décolle l'aimant. Si on veut dire la définition de c'est quoi cette chose-là. La rémanence magnétique, c'est une propriété qui décrit la capacité d'un matériau d'acquérir et de conserver ses propriétés magnétiques. Donc, c'est la caractéristique qui différencie les aimants permanents ou temporaires. D'une certaine façon, c'est un petit peu ça, parce que si je regarde un aimant, comme ma barre de fer que je viens de faire, lorsque je colle l'aimant sur la barre de fer, on voit que c'est instantané presque que le fer devient magnétique. Ça, c'est parce que la délimitation entre les domaines, qu'est-ce qui empêche, qui différencie tous les domaines l'un de l'autre, se défait très facilement. Donc, lorsque je magnétise un côté, lorsque je magnétise un domaine, le domaine d'à côté va très facilement venir s'aligner selon le domaine d'avant. Donc, c'est comme si le champ magnétique pouvait passer très facilement d'un domaine à l'autre pour tout aligner mes différents domaines. Sauf que si j'ai une grande rémanence magnétique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être plus difficile pour le champ magnétique de venir réaligner mes domaines. Donc, lorsque mes domaines sont alignés, d'une certaine façon, ils vont rester alignés, comme ça, plus longtemps. Donc, ça va être plus difficile de magnétiser le matériel, mais ça va être aussi plus difficile de démagnétiser. Donc, c'est un jeu entre les deux qu'il faut faire attention. Là, si on revient à une substance ferromagnétique, vous m'entendez, on en parle souvent, mais une substance ferromagnétique, c'est une substance qui a la capacité d'acquérir des propriétés magnétiques. Donc, le fer, le nickel. Si vous prenez un aimant, vous collez une barre de fer dessus, mais la barre de fer devient un aimant. Donc, si vous avez des substances qui sont capables de faire ça, on va dire que c'est une substance ferromagnétique. Si lorsque je colle un aimant sur du plastique, le plastique ne devient pas un aimant, ça, ça veut dire que le plastique n'est pas ferromagnétique. Puis ça, on se souvient, ça va être du nickel, du copalte ou du fer. Si j'ai une de ces trois substances-là, mon alliage ou mon mélange peut être ferromagnétique selon la composition. Mais en général, s'il y en a, on va dire qu'il est ferromagnétique. Donc, si on résume les aimants, lorsqu'on les fait travailler ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on a les substances naturellement magnétiques. La magnétite, on se souvient, la petite roche qu'on utilisait dans le temps pour faire les boussoles. Ça, c'est une substance qui est naturellement magnétique, qui est un pôle nord et un pôle sud. Ensuite, j'ai des substances non magnétiques. Par exemple, si je prends du plastique, c'est non magnétique. Et j'ai une substance ferromagnétique, un aimant artificiel. Là, l'aimant artificiel, prenons la situation où j'ai tout simplement ma substance ferromagnétique, mais qui n'est pas encore transformée en aimant permanent. Comme si on revient à la petite image ici qu'on avait, on va prendre la barre de fer, par exemple. Donc, si j'ai la barre de fer, je ne suis pas capable de retourner dans la vidéo, mais c'est juste la barre de fer seule, pas l'aimant collé dessus, en tant que tel, ça va être ça ma substance ferromagnétique. Donc, ma barre de fer, si je fais juste la coller à un clou, le clou ne va pas coller dessus. Il faut que je mette un aimant sur ma barre de fer et ensuite, elle devient magnétique. Donc, analysons la situation où j'ai juste ma barre de fer, qui n'a pas d'aimant sur la barre de fer. Donc, si on regarde, premièrement, si j'ai une substance naturellement magnétique que j'approche avec une autre substance naturellement magnétique, j'ai deux possibilités. Soit ils vont s'attirer, soit ils vont se repousser, selon les pôles. Si j'attire un pôle nord avec un pôle sud, bien là, ils vont s'attirer. Mais si j'ai deux pôles sud, ça se repousse, ou si j'ai deux pôles nord, ça se repousse. Lorsque j'ai une substance naturellement magnétique et une substance ferromagnétique, les deux vont s'attirer. Parce que, comme la situation avec notre barre de fer, la barre de fer n'a naturellement pas de pôle. On va créer les pôles dans la barre de fer à l'aide de ma substance naturellement magnétique. Donc, il y a une attirance. Il ne veut pas avoir une répulsion si ma substance ferromagnétique n'est pas magnétisée initialement. Donc, s'il n'y a pas de champ magnétique naturel dans la substance ferromagnétique, ça peut juste s'attirer. Comme, on reprend encore l'exemple de la barre de fer avec un aimant, que je prenne un côté de mon aimant ou un autre pour approcher de ma barre de fer, ça va toujours s'attirer. Même chose pour mon réfrigérateur. Que je prenne un côté ou l'autre de mon aimant pour le mettre sur mon réfrigérateur, ça va s'attirer. Ensuite, si on a deux substances ferromagnétiques, si je fais juste prendre deux bords de fer et que je les mets une à côté de l'autre, ça n'a aucun effet. Et si je prends une substance naturellement magnétique que j'approche d'une substance non magnétique, je prends ma magnétite et je l'approche de mon morceau de plastique, il ne se passe rien. Donc, les seules possibilités qu'il se passe quelque chose, c'est si j'ai des substances naturellement magnétiques et si j'ai une substance naturellement magnétique avec une ferromagnétique. Et lorsque c'est naturellement magnétique avec une ferromagnétique, ça peut seulement s'attirer. Ça ne peut pas se repousser. Et là, je veux venir faire une petite spécification. Dans ce cas-ci, j'ai parlé de substances naturellement magnétiques, mais on va aussi pouvoir parler d'aimants permanents. Si je vous parle d'aimants permanents, là, ils vont pouvoir aller dans la même catégorie que les substances naturellement magnétiques. Parlons maintenant de comment est-ce qu'on crée ça, ces aimants permanents. Si je prends un morceau de fer, en tant que tel, et que je veux en faire un aimant. Prenons plutôt du nickel. Le nickel a une meilleure émanence magnétique qui va plus être utilisé pour faire des aimants que le fer. Soit on va faire un alliage avec du nickel, ou quoi que ce soit, mais prenons par exemple un alliage de fer et de nickel pour faire un aimant, un alliage naturel. Dans le c'est pas sorcier, on parle qu'on en fait une poule fine, on le met dans un champ magnétique, ensuite ça fait un aimant. Si on veut y aller plus en profiteur pour voir ce qui se passe, c'est que je fais fondre, ou je mets en petite poudre mon fer, je le mets à haute température, et je le mets dans un moule. Mais là, lorsqu'il est dans ce moule-là, je le mets dans un très grand champ magnétique. Donc, le fer en ce moment, il est encore chaud. Donc en ce moment, qu'est-ce que j'ai? J'ai du fer chaud dans un moule, dans un champ magnétique. Donc, tous les petits domaines dans mon fer, lorsqu'il est encore chaud, souvent pas liquide, mais souvent juste du fer chaud, ils vont s'aligner. Donc, je vais avoir mon fer ici, qui normalement va être comme ça, sauf que je le chauffe et je le mets comme ça ici. Donc, j'ai un fer magnétisé où tous mes domaines sont alignés lorsqu'il est chaud. Lorsqu'il va refroidir, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous ces domaines-là, ils vont fusionner, et les... tous les petits pôles, comme on voit ici, tous les aimants, ils vont rester alignés lorsqu'ils vont refroidir. Si je fais ce même processus-là à froid, lorsque j'enlève l'aimant, j'enlève le champ magnétique, mes pôles vont revenir se désorganiser. Sauf que si j'organise tous mes pôles lorsque mon fer est chaud, quand je le refroidis, ils sont gelés là, ils ne sont plus capables de bouger. C'est comme si, lorsqu'il est froid, il est capable de bouger. Sauf que là, vu que je l'ai déjà placé pendant qu'il était chaud, lorsqu'il est refroidi, il est gelé, il n'est plus capable de bouger, il est respiré. Avec le magnétisme. Donc, c'est comme ça qu'on va faire des aimants permanents. Une autre façon de faire des aimants, là, ça va être avec l'électromagnétisme. On va en parler relativement rapidement, on va en parler un petit peu plus tard. Mais l'électromagnétisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des phénomènes qui résultent dans l'interaction de l'électricité et le magnétisme. Ne le c'est pas sorcier, on vous montrait un petit quelque chose. On a vu, on peut produire un champ magnétique, évidemment ici. Il est très faible, il parvient tout juste à dévier l'aiguille de la boussole. Pour augmenter la puissance de ce champ magnétique, il faut enrouler le fil conducteur autour d'un axe. On fabrique une bobine, on dit aussi un solénoïde. Quand le courant passe dans la bobine, les champs magnétiques des spires s'additionnent et on obtient et on obtient un aimant, un électro-aimant même si l'axe est conçu dans un matériau ferromagnétique comme du fer par exemple. Alors on peut encore augmenter la puissance de cet électro-aimant en augmentant le nombre de spires ou en augmentant l'intensité du courant électrique comme ici, on a rajouté des piles et là, on obtient un électro-aimant beaucoup plus fort capable de soulever des gros clous. Donc, ici on parle d'intensité du courant électrique. On va en reparler plus tard. On ne va pas en parler tout de suite de l'intensité, de la tension, de la différence dépendentielle. Ce sont des termes qu'on va peut-être entendre dire une fois de temps en temps pour le moment mais plus on va enverser dans le chapitre, plus ça va commencer à faire du sens et on va mettre des mots sur ces choses-là. On va mettre des définitions plus sur ces mots-là mais pour là, on n'en parlera pas plus que ça. Si on résume ce qu'on nous dit dans ce petit d'extrait-là, c'est que lorsqu'on passe un courant électrique dans un fil, je vais avoir un champ magnétique crevé. Puis là, dépendant de la façon que j'arrange mon fil, mon champ magnétique va être différent. Puis là, analysons différentes situations. Premièrement, analysons la situation où j'ai un fil qui parcourit d'un courant électrique. Donc, tout simplement un fil droit, pas de spire, pas courbé, pas rien, juste un fil droit qui passe à travers une petite table. Je vais voir le champ magnétique, ça ressemble à quoi. Là, on le voit lorsqu'il est fermé, je vais prendre mon petit pointeur laser, lorsque il est fermé, mes boussoles pointent vers le nord magnétique, pas de problème, tout va bien. Lorsque je viens connecter ma batterie, on voit que les boussoles, ils vont tourner en rond. Donc, le champ magnétique d'un fil parcouru d'un courant électrique, ça va être en rond autour du fil. On le voit représenté juste ici, en bas. Et là, on va vous parler de la règle de la main droite. Et ça, vous allez adorer cette règle-là. Elle nous permet de savoir dans quel sens va être ce champ magnétique-là. Est-ce que c'est en sens antihoraire ou horaire? Et on est aussi capable de savoir quel est le sens du courant si je connais le sens de la rotation. Comment ça fonctionne? En ce moment, disons que le pouce, prenons notre main droite. Prenez votre main droite, prenez-la, mettez-la devant vous. Votre pouce, lui, va montrer, il va pointer le sens conventionnel du courant. On va en parler un petit peu plus tard, plus en profondeur, mais il pointe vers le négatif. Donc, le sens conventionnel du courant, on s'en rappelle, on avait parlé un petit peu lorsqu'on parlait de galvanoplastie, c'est du plus vers le moins. Donc, mon pouce, je vais le placer pour qu'il pointe vers le moins, donc vers ma borne négative. Dans ce cas-ci, vers le haut. Si ma borne négative était vers le bas, là, je prendrais ma main et je la virerais à l'envers et là, mon pouce pointerait vers le bas. Mais, continuons avec cet exemple-ci, mon pouce vers le haut. Ensuite, ce que je fais, je viens courber mes doigts autour du fil. Le sens dans lequel mes doigts se courbent, dans lequel ils enrobent le fil, on va dire que c'est le sens que le courant parcourt. Donc, en ce moment, on voit très bien que le pouce est vers le haut et que les doigts vont courber dans le sens antihoraire. Ça nous permet de dire que le sens du champ magnétique est celui-là ici. Si on s'imaginait la situation où j'inverse le courant, donc si ici, ça devient un plus et qu'ici, j'arrive, j'ai un moins. Qu'est-ce que je fais? Vous pouvez le faire avec votre main en ce moment. Prenez votre main, vous la tournez à l'envers, donc votre pouce va être en bas ici, vos doigts vont être comme ça, je vous dis, je ne suis pas très bon en dessin, et là, ils vont venir s'enrober de ce sens-là. Donc, vos doigts vont venir enrober le fil, ils vont passer derrière et là, on va voir que le courant, maintenant, au lieu d'être dans le sens antihoraire, va être dans le sens horreur. Donc, essayez-le de juste vous imaginer en ce moment, votre main ou de le faire, faites comme si vous avez un fil et que vous mettez votre doigt dans le sens du courant et ensuite, vous tournez vos doigts autour, ça vous donne le sens du courant. Donc, essayez-le pour être sûr de comprendre comment ça fonctionne. C'est sûr que lorsqu'on n'est pas en vrai, c'est plus difficile pour moi de vous montrer exactement, mais vous allez voir, ça se fait relativement naturellement, il faut juste placer le pouce dans le bon sens. Donc, on se souvient du plus vers le moins. Maintenant, si on fait la même chose, là, je veux savoir comment se promène le courant dans un solénoïde. Mais là, dans un solénoïde, je veux utiliser la deuxième règle de la main droite. Vous allez voir, là, c'est un petit peu le même principe. Donc, juste avant de trouver le sens du courant dans le solénoïde, on en parle un petit peu, mais là, on va parler d'exactement c'est quoi un solénoïde. Le solénoïde, c'est un fil conducteur qui est enroulé de plusieurs boucles parcourus d'un courant électrique. Tantôt, on avait un clou qui était enrobé, on peut juste avoir un fil en rond, on n'est pas obligé d'avoir rien au centre. Lorsque je passe du courant dans ce fil-là, on va avoir un champ magnétique de cette façon-là. Donc, disons que j'ai mon fil juste ici. on va prendre l'exemple que j'ai ma main dessus. J'ai ma borne négative et ma borne positive. Si je regarde mon courant, ce qu'il fait, il monte, il descend, il monte, il descend, il monte, il fait ça de cette façon-là. Ma main, je vais la placer pour que mes doigts descendent dans le même sens que mon fil. Donc, en ce moment, mes doigts vont de cette façon-là, mon bout de doigt est vers là. Mes doigts suivent le même chemin que le courant ferait. si je prends l'exemple juste ici, là, j'ai mon pouce, mon plus qui est ici, mon moins qui est là. On se rappelle, là, mes doigts, je dois les enrober pour la règle de la main, ma deuxième règle de la main droite, je dois mettre mes doigts dans le sens du courant. Là, du plus vers le moins, donc mon courant, il fait ça ici. Là, ça vient descendre comme ça, ça remonte, ça descend comme ça, ça remonte, ça descend comme ça. Donc, on fait ça en suivant le chemin que mes électrons passeraient, je descends, donc mes doigts vont venir enrober le fil, ils vont descendre vers le bas. Donc, si vous le faites avec votre main, ça va donner la même situation qu'on a ici. Donc, dans les deux cas qu'on a juste ici, c'est ici, c'est mon pôle nord, ici, c'est mon pôle sud. Si j'enrobais mon fil de l'autre sens, donc si je faisais juste le partir dans l'autre sens et je le faisais à l'inverse, là, j'aurais la situation inverse. Donc, dans un solenéide, le sens où j'enroule ma bobine est très important. C'est pas seulement si mon plus est à gauche ou à moins, le sens d'enroulement est très important. Donc, je vous rappelle la deuxième règle de la main droite. premièrement, je dois trouver dans quel sens, comment mon courant passe. Donc, mon courant, on se rappelle du plus vers le moins. Je viens le dessiner, il part, il monte, il redescend ici, il remonte, il redescend ici. Mes doigts vont suivre ça. Donc, ma main va aller devant. Donc, je viens enrober pour que mes doigts pointent dans le même sens que mes courants, que mon courant se déplace. et je vois mon pouce qui va pointer vers le pôle nord. Là, un solenoïde, on va parler rapidement des facteurs qui affectent le champ dans le solenoïde. Il y a la différence de potentiel. Ça, on en reparle plus tard d'exactement c'est quoi. On peut le voir un petit peu par le nombre de batteries. Si ma batterie est plus grande, si je passe plus de courant à travers mon solenoïde, je vais avoir un plus grand champ magnétique. Si j'ai plus de boucles, comme on a montré dans la vidéo, je vais avoir un plus grand champ magnétique. Et ensuite, j'ai la nature du noyau. La nature du noyau, ça, c'est lorsqu'on crée un électroaimant. Donc, lorsque je mets une substance ferromagnétique au centre de mon solenoïde, c'est là que je viens de créer un électroaimant. Et là, on se souvient, il y avait plein d'exemples d'électroaimants qu'on pouvait utiliser. La pelle mécanique qui déplaçait de la ferraille en est un bon. Lorsque je passe du courant magnétique dans mon électroaimant, j'ai un courant... Lorsque je passe du courant électrique dans mon électroaimant, j'ai un champ magnétique qui me permet de faire fonctionner. Et dès que je coupe le courant, là, mon aimant arrête et ma ferraille peut retomber. Donc, un électroaimant, c'est quoi? C'est un solenoïde dans lequel j'ai mis un noyau fait d'une substance ferromagnétique. en ce qui concerne les pages d'exercice que vous pouvez faire liées à cette capsule vidéo-là. Vous avez les pages... Dans les pages 84 à 87, vous pouvez faire tous les numéros sauf les 4 juste ici où vous pouvez faire aussi tous ces numéros-là. C'est la même chose. Donc, les numéros 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 des pages 84 à 87. Vous pouvez tous les faire. Le reste, on va être qu'à les faire avec la prochaine capsule. Sous-titrage ST' 501